Salut, c'est Justine de la chaîne LockerlyThings. J'espère que vous allez bien. Si vous me connaissez, re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à la liker et à vous abonner également à ma chaîne si vous avez envie de voir plus de vidéos avec ma petite tête. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, ce qui me concerne, vous l'aurez certainement toujours à ma voix. Je suis encore malade. Ça fait 15 jours que je suis malade. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo samedi dernier. Je suis vraiment désolée, mais du coup, je n'ai pas pu filmer de vidéo. Je ne me sentais pas assez bien. En ce qui concerne maintenant, je me sens mieux, mais ma voix est juste catastrophique. Je tousse. C'est la raison pour laquelle ma voix est complètement raillée et que ce n'est pas terrible. J'ai la voix enrouée, mais j'espère que ça ne vous gênera pas tout au long de la vidéo. Ce que je fais aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un haul friperie. Donc un gros haul parce que j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Je crois que j'ai 11 articles, ce qui est énorme. Pour la totalité de ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 26 euros pour 11 articles. Ce qui fait un peu plus de 2 euros par article, ce qui n'est pas cher du tout. Parce que j'ai eu des articles à 2 euros et d'autres à 3. Et j'ai eu une petite chose que je vais vous montrer dès le début, qui n'est pas un article de vêtements. Mais que j'ai trouvé dans une boutique vintage friperie. Et c'est une boîte. Alors, elle est cassée. Je pense que c'est pour ça qu'elle coûtait si peu cher. Enfin, je pense qu'elle est cassée parce que je pense qu'à la base, il y avait une charnière. Mais c'est une boîte comme ceci qui m'a coûté 50 centimes. Il y a encore la petite étiquette dessus, enfin le petit masking tape. Et voilà, elle se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente. J'ai l'impression que ça représente un chasseur sur le dessus. Donc, ce n'est pas top. Mais je ne suis pas sûre. Ou en combat. Mais en tout cas, voilà. Je vais la nettoyer parce qu'elle est vraiment cracra. Mais elle se présente comme ceci. Et je me dis que ce serait sympa pour faire une petite boîte à bijoux ou à déposer sur ma coiffeuse et tout. Avec des petits pieds. Et ensuite, on va passer directement aux vêtements. Donc, j'ai un énorme sac. Heureusement que la dame a été super sympa à la friperie de me le donner. La friperie, c'est la Croix-Rouge. Donc, je pense que si vous habitez dans une grande ville ou près d'une grande ville, vous pouvez potentiellement avoir la Croix-Rouge dans votre ville. Donc, n'hésitez pas à aller voir. La boutique friperie, c'est la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est la boutique de vêtements. Et ça, c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Il n'y a pas de conditions particulières pour pouvoir y aller. Donc, elle a été super gentille de me donner un énorme sac. La reine des neiges comme ceci. Mais comme vous voyez, par rapport à ma tête, ça fait beaucoup, beaucoup de fringues. Comme vous l'aurez vu à ma tête, peut-être, peut-être pas. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis une énorme, énorme fan d'Ariana Grande. Donc, voilà. Ce qui explique ceci. Next. Donc, premier article que j'ai trouvé dans la friprie. Il s'agit d'une veste en jean que j'ai prise au rayon homme. Et j'en ai une autre à vous montrer, vous verrez. Mais du coup, elle m'a coûté 3 euros. Et ça fait vraiment veste en jean vintage. Elle est comme ceci. Je vous montrerai, comme d'habitude, tous les articles portés. C'est la marque Boomerang Orogino. Donc, c'est le Boomerang, quoi. La taille, je ne l'ai pas, je crois. Mais ça doit être une taille M, un truc du genre. Donc, c'est une taille M. Et voilà, je la trouve super sympa, hyper stylée, vintage. Et je la trouve trop trop jolie. Voilà. Elle se portera très bien. Je viens de voir là qu'il y a un petit bug de bouton. Donc, il faudra que je remplace le bouton. Mais ça, ce n'est pas gênant du tout. Ah, mais non. Mais je n'avais pas vu, en fait. Bon, je vais dire que ce n'est pas agréable non plus. Parce qu'il y a 3 euros, voilà. Mais ouais, il y a des petits soucis de boutons. Il y a le petit cache du bouton, en fait. Parce que ce n'est pas des boutons métallisés. C'est juste un petit cache. Et le petit cache des boutons, en fait, est parti. Donc, ce n'est pas grave. Je remplacerai les boutons. Et puis, enfin... Ouais, je remplacerai pour que ce soit un peu plus uniforme. Mais voilà. La deuxième veste en jean que j'ai acheté est la dernière. Puisque quand même, je ne vais pas en acheter 15 non plus. J'en ai déjà. Mais voilà. Celle-ci, je ne sais pas des couleurs que j'avais. Je trouve ça trop joli. C'est la marque Atlas Fomen. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Moi, je ne les connais pas. Et celle-ci est plus grande. Et beaucoup plus délavée. Beaucoup plus claire. Et je la trouve super chouette. Donc, à portée loose. Celle-ci, elle a tous ses boutons en parfait état. C'est bon. C'est cool. Et au niveau du dos, elle se présente comme ceci. Donc, voilà. C'est juste une veste en jean classique. Un peu style que vous avez piqué à votre papa ou à votre copain. Ou à votre oncle ou à votre grand-père. Peu importe. Mais voilà. Elle est super chouette. 3 euros également. Du coup. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui est veste et manteau. Puisque, voilà. J'ai pris deux vestes et deux manteaux. Donc, le premier manteau, c'est une longue, longue veste. Alors, je n'ai pas la marque. Je ne crois pas. Donc, elle est quand même assez grande. Et tant pis. Enfin, j'avais trop envie d'en avoir une. J'en ai essayé une autre. Et l'autre était encore plus grande. Donc, j'ai préféré prendre celle-ci. Couleur camel, comme ça, en fausse fourrure. Donc, ça fait un effet un peu... Enfin, fourrure un peu poil court, on va dire. Avec tout ce qui est poche. Elle a une ceinture. Elle est super, super longue. Je ne sais pas si vous verrez. Moi, je fais un mètre 58, 59. Et elle m'arrive quasiment aux chevilles. Elle est vraiment super longue et trop jolie. Les boutons, c'est des boutons hyper tendances. Comme ceci. Je pense que c'est un vieux manteau qui a été donné. Puisque la croix rouge, ça marche sur le principe de don, il me semble. Et voilà. Je suis trop contente de mon acquisition qui m'a coûté 3 euros également. Et le dernier manteau que j'ai pris, avant de vous montrer les vêtements, c'est un manteau en taille XXXL. Donc, j'ai un peu craqué. C'est très grand, très oversize sur moi. Mais c'était le but. Enfin, elle aurait été un peu plus petite. Je l'aurais prise quand même. Mais franchement, c'est un peu l'effet oversize que je recherchais qui fait que du coup, ça me couvre complètement. C'est une veste en cuir comme ceci. Alors, je ne pense pas que ce soit du vrai cuir. Je pense que c'est du simili cuir. Avec l'aspect phosphore comme ça. Léopard sur le col et sur les manches. Enfin, au niveau des poignets en fait. Je trouve ça trop joli. Il y a une ceinture qui était dans la poche. Donc, heureusement, puisqu'il y a les petites accroches ici pour la ceinture. Donc, si j'ai envie de la resserrer un peu plus, de la porter un peu près du corps. Donc, j'ai essayé dans le churion de vous montrer comment ça rend. Ouais, c'est du polyester. Donc, c'est tout faux. Et voilà. Elle est trop chouette. C'est la marque New Century. Et pas Century. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est écrit U-I-Y. À la fin, c'est très bizarre. Mais bon, voilà. Enfin, peu importe. Je m'en fiche un peu de la marque. C'était surtout l'aspect vintage en fait de la veste que j'aimais bien. Et l'aspect un peu, voilà, simili cuir comme ça. Avec la coupe droite. Mais qu'on peut resserrer avec la ceinture. Surtout les petits détails de léopard comme ça. Je trouve ça trop cute. Et pareil, ça m'a coûté 3 euros. Ensuite, j'ai pris 4 chemises. Donc, la première, elle se présente comme ceci. À la base, ce n'est pas trop mon style. Ce style de bouton. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, ce n'est pas le style de bouton qui n'est pas mon style. C'est l'aspect un peu... Comment dire ? Un peu veste... Pas militaire. Je ne sais plus trop comment on dit. Veste un peu de marin. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous verrez avec les coutures. Mais en tout cas, voilà. Mais après, une fois portée, rentrée dans un pantalon et tout, ça fait vachement joli. Après, il y a une petite tâche. Donc, j'espère que j'arriverai à l'enlever. Sinon, portée, j'espère que ça ne se verra pas trop. Mais voilà. Elle est blanc crème comme ceci. Toute fluide. Pas la taille ni la marque. Mais voilà. Peu importe. Enfin, je n'y vais pas pour les marques. Non, personne n'en est friperie. J'y vais surtout pour le style entre guillemets. Voilà. Je la trouve trop jolie. Elle m'a coûté 2 euros comme toutes les chemises que je vais vous montrer. Donc, la deuxième chemise est dans le même esprit. Là, c'est la marque Affibel en taille 44. Donc, je ne connais pas du tout. C'est dans le même esprit au niveau de la couleur. C'est un peu plus foncé, on va dire. Un peu plus écru. Et pas blanc crème, mais plus écru, on va dire. Elle est trop jolie. Toujours fluide aussi. Donc, portée oversize, évidemment. Et ça peut très bien se porter ouvert, fermé, sur un petit top blanc. Ou bien sans rien en dessous. Enfin, sans rien. Avec un soutien-gorge en dessous et rentrer boutonné dans un jean, par exemple. Ça peut être trop canon. Et ce que j'ai adoré sur celle-ci, c'est le détail des boutons. Et il y a des petites épaulettes aussi. Bon, que ça fasse un peu plus carré au niveau des épaules. Bon, voilà. Je la trouve trop belle. Elle m'a coûté 2 euros également. Et j'ai trouvé une chemise avec un peu le même style de bouton. Vous verrez avec des petites dorures et du blanc nacré. Mais ça, c'est une chemise rose, comme vous voyez. Un espèce de rose bonbon trop mignon. C'est une taille 50. Donc, voilà. C'est du polyester. J'ai pas la marque. Mais encore une fois, who cares ? Et du coup, elle est vraiment super cool. Enfin, je l'adore. Elle est super fluide comme les autres. J'ai craqué sur la couleur qui fait hyper girly, hyper féminin. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et les détails après sont super jolis au niveau du col et de la poitrine. Il y a vraiment de jolies broderies. Il y a un espèce d'aspect ajouré au niveau des coutures. Je pense que... J'espère que vous verrez un peu ce que je veux dire. Enfin, la dernière chemise que j'ai prise. Il me restera encore quelques articles à vous montrer après. Il s'agit d'une chemise en taille 44 de la marque Claude de Sèvres. Et elle est jaune comme ceci. Donc, c'est un jaune un peu passé. Mais en même temps, je le trouve très joli. Alors, ça plaira ou ça plaira pas. Je trouve que ça, porter avec un jean au printemps ou l'été par-dessus un tout petit top blanc, par exemple, ou une petite robe et tout, ça peut être juste canon. Et j'adore. J'avais pas de chemise de cette couleur-là. Et toujours cet aspect fluide que j'aime et un peu soyeux. Enfin, voilà. J'adore. Les boutons sont très jolis. Les finitions sont vraiment très belles puisque les boutons sont exactement de la même couleur que la chemise. Donc, tous font parfaitement bien. Et le col est vraiment magnifique avec cet espèce de petit effet pointu. Là, j'adore. Je la trouve trop, trop jolie. Et je pense très agréable à porter. En tout cas, quand je l'ai essayé, j'ai adoré. Ensuite, j'ai pris deux blazers. Donc, le premier, qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est clair. Mais bon, c'est un blazer rose comme ceci. Donc, il a de jolis boutons roses également. Je ne sais pas trop encore si je vais le fermer ou le laisser ouvert. J'essaierai dans les close-up de vous montrer. Il a des fausses poches. Ça, par contre, je n'ai pas la marque. Il n'y a rien. Mais je pense que la qualité n'est pas terrible. C'est une taille 46. Je n'ai pas la marque. Ça ressemble un peu à une espèce d'étiquette qui habille ou un truc du genre. Mais en tout cas, ça se voit qu'elle n'est pas doublée ni rien. C'est un peu cheap. Mais porter, ça ne se voit pas du tout. En fait, j'ai craqué sur la couleur. Je me suis dit qu'un blazer de cette couleur, ça pouvait vraiment détonner et rendre une tenue complètement classique, un peu plus originale et sympathique. Donc, voilà. Il m'a coûté 2 euros. Le deuxième blazer que j'ai pris, c'est de la marque Chantelle Rossner. J'ai la taille, peut-être ? C'est une taille 4. Donc, ça doit faire du 42, je crois, un truc du genre. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, peu importe. Mais voilà, c'est un peu oversize. Mais en fait, c'est juste un blazer noir ligné. Donc, ça se faisait beaucoup dans les années 2000, ce genre d'imprimé comme ça. Ça recommence à revenir à la mode et tout. Et j'avais trop envie, avec un jean et un haut blanc noir, de porter ce genre de blazer. Je trouve ça hyper cool, hyper chouette. Ça rend tout de suite une tenue un peu plus classe. Et voilà, pareil, 2 euros. Et enfin, mon dernier achat et un dont je suis le plus fière, on va dire. Enfin, pas fière, mais dont je suis le plus contente. C'est un pantalon. J'aurais jamais cru qu'il m'irait aussi bien que ça. Il me va, je trouve, comme un gant. J'avais dit qu'il m'allait comme un gant, le pantalon. Je pensais qu'il faut en serrer un peu plus. Mais j'aurais fallu que la ceinture soit un peu plus resserrée. Ce qui fait que du coup, il vaille derrière. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est hyper confortable. Il m'aurait vu la tête en dessous, en fait. Mais pour la taille, pour les cuisses, ça va, je trouve. C'est un pantalon, donc en taille 38, de la marque Daniel Girard. Meilleur ouvrier de France à Lyon. Voilà. Et c'est un pantalon en 6 000 cuir, comme vous voyez. Il m'a coûté 2 euros seulement. Et ce qui est juste génial. Et j'aurais jamais cru trouver ça, parce que c'est hyper tendance en ce moment. Dans tous les magasins, ça coûte une blinde, ce genre de pantalon. Et là, en fait, il est taille haute. Et il a une ceinture pour bien le resserrer. Donc c'est juste canon, avec des poches et tout. Il tombe droit en bas, mais pas slim du tout. Enfin, il tombe vraiment super bien. Vous verrez porter, mais je le trouve vraiment canon. Et ça, avec un petit crop top, un gros pull rentré à l'intérieur, avec des talons ou des baskets, c'est juste hyper canon. Je ne sais pas si vous regardez la youtubeuse Mimi AR, mais ça m'a vraiment fait penser à son style, que j'aime énormément. Et du coup, voilà, c'est un peu ce style-là. Et j'adore aussi la blogueuse Luana Pérez. Et c'est exactement le genre de pantalon qu'elle pourrait porter avec un crop top et un petit pull ou une chemise. Enfin, voilà, j'adore. Et je suis trop contente pour 2€ d'avoir trouvé ça. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. Free prix, donc ce haul free prix qui est quand même assez conséquent. Je crois que c'est la première fois que j'achète autant de choses et de m'en être sortie pour 26€ avec 11 articles, il me semble, si j'ai bien compté. Je ne m'attendais pas du tout à trouver autant de choses à la free prix de la Croix-Rouge et je suis super contente d'y être allée. Je pense que j'y retournerai de temps en temps. Je ne vais pas y retourner toutes les semaines parce que je ne pense pas qu'ils brassent assez, en fait, de vêtements. Mais j'y retournerai peut-être de temps en temps pour faire des petites affaires parce que tout est à 2-3€. Je crois que le maximum, ça doit être 5€. Voilà, c'est juste hyper, hyper intéressant. Donc j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours très, très plaisir. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. C'est très important, sinon vous ne verrez pas quand je publie mes vidéos puisqu'il y a un espèce d'algorithme YouTube qui est un peu galère apparemment. Ce qui fait que vous pouvez être abonné et ne pas voir quand je sors mes vidéos si vous n'activez pas la cloche. Voilà, je pense que vous êtes au courant, mais je préfère le rappeler. En tout cas, j'espère que vous allez bien et en attendant que vous vous retrouvez dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. Salut !